Notre souveraineté en tant qu'individu, avec cette histoire du Covid, nous ne sommes plus aujourd'hui même maîtres de notre corps. Il y avait à un moment donné des choses claires, on va dire, même si elles n'étaient pas parfaites. Les ventagnes politiques allaient de l'extrême droite à l'extrême gauche. Aujourd'hui nous avons un ultra-centre libéral. ...le Vénézuéla, etc. Et c'est son tour de se présenter devant l'Assemblée des ressentissants français de la communauté française de l'Union. Il dit exactement la même chose. Alors si du point de vue fraudien, le lapsus est révélateur, où je dirais que là, ce n'est pas l'absurde. Le chef d'État de la sixième puissance du monde, qui a deux reprises, dit ceci. Pour les prochaines manifs, à ne pas faire un rassemblement comme ça, mais de faire une chaîne humaine. Parce qu'avec la chaîne humaine, on peut compter toutes les personnes. Alors on peut la faire en ville, on peut la faire sur la route, n'importe où. Vous prenez vos téléphones, je vous enverrai des documents intéressants. Mais sachez que les manifestations, croyez-moi, ça marche. Parce que regardez, pas plus tard qu'hier, il y a un juge qui a annulé une décision. Il y avait un grand centre commercial qui ne refusait, qui n'acceptait que les gens qui ont le place, vous savez, sanitaire. Eh bien, là, le juge, il a annulé cette décision et tout le monde peut y aller maintenant. Voyez, ça sert les manifs. Ça sert. Ne dormons quasiment plus depuis trois jours. Je vais voir mon médecin qui m'arrête. Je pense que tout ce qui est en train de se passer là, ce totalitarisme sanitaire, c'est juste un épiphénomène d'un problème de fond qui est structurel. C'est juste l'évolution naturelle d'un système qui est basé sur l'accumulation de richesses et qui est voué à servir des intérêts privés et non pas le bien commun. Donc moi, je voulais faire une petite intervention pour vous donner une petite note positive. Parce que nous, ça fait un petit moment qu'on s'oppose au sein de notre collectif. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que depuis 15 jours, on met vraiment en difficulté nos employeurs qui nous soumettent à l'obligation vaccinale. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient un plan A. Donc ce plan A, c'était de nous faire peur en début d'été, de nous faire nous vacciner parce que soit on voulait aller en vacances, soit on voulait profiter un peu de l'été, ce qui est normal. Soit parce qu'on allait perdre notre travail, se faire suspendre. Donc ils se sont dit, nous on part en vacances, on est un petit peu tranquille. À la rentrée, tout le monde sera vacciné parce qu'on leur a fait bien peur. Et en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous, on bloque. Et finalement, ils ne trouvent pas à nous remplacer. Alors c'est quand même assez ballot pour eux parce qu'ils n'ont rien prévu derrière. Donc ils n'ont pas prévu de remplaçant. Ils n'ont pas mis en place des contrôles. Donc actuellement, ils sont en train de nous demander de travailler sans pass sanitaire. Et ils ne font pas les contrôles. Le remplissement du cœur, inversion des normes, le pire devient meilleur. Ils jouent sur la haine, contrôlent par la terreur et donnent de l'intérêt à ce qui n'a aucune valeur.